... Megan Markle et le Prince Harry, pour l'heure, presque, sosie, c'est déjà fini. Toute ressemblance avec des individus existants n'est absolument pas fortuite. Mais pas parfaite pour autant. A chaque love story royale sont-elles les films vifs et imme. Sept ans après avoir exploité le filon William & Cat, de Mauvy, permettant au passage à Camilla Ludington, aujourd'hui star de Grey Anatomy, de se faire remarquer dans la peau de la Duchesse de Cambridge, le réseau câblé américain récidive est la faveur de la très romainesque histoire d'amour du prince Harry et de Megan Markle. Intitulé Harry & Megan, de Royal Love Story et judicieusement programmé le 13 mai 2018, soit six jours avant le mariage du couple à un sort, le film en temps retracé, à la manière très libre de l'ifatine. On n'en doute pas, la romance du prince anglais de 33 ans et de l'actrice américaine de 36 ans, depuis le fameux blindateur orchestré par Violet Van Westenholz, qui occasionna en 2016 leur rencontre à leur fiançaille ultra-médiatisée le 27 novembre 2017. En passant par, entre-temps, leur jeu du chat et de la souris avec les médias. Le tournage a débuté le 14 février, jour de Saint-Valentin, une date choisie à dessein, au Canada, non pas à Toronto ou Megan Markle, a pendant cette année filmé la série Suits, mais à Vancouver. La première séquence tournée mettait précisément en scène son personnage, incarné par l'actrice américaine au jamaïcaine Paris-Affit-Sanley. En plein tournage de Suits, tandis que le prince Harry, joué par Muret-Frazé, était sur un papier rouge. Âgé de 40 ans et fruit d'un métissage tout comme Megan Markle, Paris-Affit-Sanley s'est auparavant fait remarquer grâce à quelques apparitions dans les séries Marvel Jessica Jones et Le Cage, prêtant ses traits à l'ancienne compagne de ce dernier, et tient l'un des rôles principaux de la série NBC Need Meek, Texas. Muret-Frazé, quant à lui, signa quasiment ses débuts à l'écran avec son rôle du prince Harry, après une apparition dans une série déjà royale, Victoria, et dans la miniserie de Locke. Un mois plus tard, le tournage s'est achevé en fin de semaine dernière, Paris a la fait savoir à travers un long post exalté sur Instagram, Elie Fatima dévoilé de premières images promotionnelles, révélant les autres figures remarquables du casting, ainsi découvre-t-on les saisies discutables de la duchesse Catherine de Cambridge, Laura Mitchell, du prince William, Burgess et Bernetti, et même de leurs enfants le prince George, Preston Carrois, et la princesse Charlotte, Briella Winthrub, du prince Charles, Steve Coulthée, et de la duchesse Camilla, de Bora-Ransay, d'encore de Diana, la néo-zélandaise Bonnie Sopé, et d'une Elisabeth II, Mabji. Sullivan, qui s'annonce croquignolette. Sous-titrage Société Radio-Canada